Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ce match ensemble. Olympique de Marseille, stade de Rennes, 14e journée de Ligue 1. Uber Eats, victoire 2-0 de l'OM à domicile. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va féliciter les spectateurs, les supporters, les ultras qui étaient présents au stade de l'Odrome ce soir. Malgré le temps, il faisait froid. Bon, stade plein, malheureusement, le bas du virage sud était fermé. Le CE84 avait une sanction administrative pour usage d'engin pyrotechnique, les fumigènes, donc. Il n'était pas présent, malheureusement. Les South Winners ont assuré donc l'animation seule au virage sud. Alors, la compo, je te la mets ici tout de suite. Gattuso est reparti sur son 4-2-3-1 habituel et classique, qui a très bien fonctionné contre l'Ajax. Paolo Lopez dans les buts. La défense était Lodi et Bemba-Gigo-Klos. A la récupération, Kondogbia-Unaï. Njaye à gauche, Arit en 10, Sar à droite et Aubameyang devant. Bon, on attaque bien le match. On a la maîtrise du ballon. Et rapidement, dès la 8e minute, Njaye lancé dans la surface par Arit et Fauché. Fauché par le défenseur Brené. Donc, pénalty indiscutable. Transformé, très bien tiré par Aubameyang qui prend en contre-pied Mandanda. C'est son 4e but de la semaine. Très bonne semaine pour Aubameyang. 3e pénalty. 4 buts, mais donc 3 pénalty. Attention, comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo, dans mon débrief de l'Ajax, je ne vais pas m'enflammer. C'est des buts sur pénalty. Certes, il faut les mettre. Et voilà, relativisons. J'attends encore un peu plus de lui. Bref, nous menons 1-0 dès la 8e minute de jeu. Et peu que peu. Alors, ce n'était pas un très beau match. Il n'y a pas énormément d'occasions de part et d'autre. Malgré que de l'autre côté, du côté de Rennes, il y a quand même des Guiri. Il y a du Lefe, il y a du Terrier, il y a du Bourijoux. Enfin, il y a des joueurs de très bonne qualité. Mais globalement, notre défense a bien tenu. Jigo Mbemba. Bon, Jigo, des fois, un peu en souffrance. Klos, un cran en dessous par rapport à l'Ajax. Lodi, très discret aussi. Mais bien, bien soutenu par un Kondogbiad devant la défense. Bon, on n'a pas trop subi de frappe cadrée. Déjà, très peu de la part de Rennes. Je ne crois aucune d'ailleurs pendant le match. Guiri est le joueur le plus dangereux. Mais il n'a pas su se mettre en évidence et être décisif. Et on arrive donc à la mi-temps avec ce score de 1-0. Avec une domination plutôt paradoxale. Parce que voilà, on avait le pied sur le ballon. Mais la possession était plus renaise. Mais on n'a pas eu des masses, des masses d'occasion. Donc, on rentre à 1-0 avec un jeu assez haché. Des deux côtés. On se projette dans la surface avec ça, notamment avec Ndiaye. Qui était assez virevoltant ce soir. Mais maladroit dans le dernier geste. Mais ça, voilà. Ça n'apportait rien de bien concret. Deuxième mi-temps, donc. On attaque. Et il y a une faute. Donc, il y a cette faute lourde de conséquences de Wu. Sur Konambia, je crois. Donc, il prend un carton rouge direct. Donc, Rennes est pénalisé. Il va finir à 10. Et on marque ce deuxième but. Deuxième but de Unai. Très beau but d'ailleurs. Il part sur le côté. Murillo qui a remplacé Klos à la mi-temps. Il lui donne un ballon sur le côté. Il percute. Il rentre à la surface. Il élimine un joueur, deux joueurs. Il frappe. Peut-être que Mandanda ne s'y attend pas. La frappe, elle est belle. Elle est sous la barre. Et ça fait 2-0. Là, on respire. À 10. Ça devrait le faire. Mais quelques minutes plus tard, Illiman Ndia prend un carton rouge aussi pour une faute plutôt bête. Illiman. C'est un peu débile ce que tu as fait là. Il dribble. Il rentre dans la surface. Il veut éliminer. Il met le pied. Il veut récupérer le ballon qu'il a perdu. En y allant un peu trop franchement. Et son pied écrase la cheville du joueur René. C'est un rouge logique. C'est une faute bête. À 2-0, à 10 contre 11. Essaye de te contenir. C'est vraiment dommage. Parce qu'il faisait un match plutôt correct. Quand même, Ndia, il faut le dire. Il était assez vif. Il avait envie de bien faire. Résultat, on finia 10 contre 10. Il y a ce but refusé de Amin Arit. Refusé pour un hors-jeu léger. Mais hors-jeu quand même. Donc de Murillo qui était passeur. Rentre dans la surface. Passant en retrait. Arit qui transforme. Il aurait pu faire 3-0. Mais hors-jeu. Il y a eu d'autres changements. Il y a eu d'autres changements. Vitinha a remplacé Aubameyang. Donc buteur. Balerdi a remplacé Sarr. Que j'ai trouvé très discret. Vraiment inexistant. Muguet a remplacé Lodi. Pour le supplé dans le couloir gauche. Et en fin de match. C'est Veritu qui a remplacé Arit. Veritu qui a remplacé Arit. Jusqu'à la fin du match. Il ne s'est pas passé grand chose. Ce n'était pas le plus beau match de Ligue 1 qu'on a vu. On a su tenir notre jeu. Notre rang. Clean sheet. On n'a pas été mis en difficulté. Mise en danger. Je te dis. A part par Guiri. Par des incursions de Guiri. Mais je n'ai rien trouvé d'extraordinaire dans cette équipe de Rennes. Malgré qu'il y a des bons joueurs. Donc nous on gagne 2-0. Au niveau de la possession. Rennes a eu plus le ballon que nous. A hauteur de 57%. Nous on a tiré 5 fois. On a cadré 2 frappes. Donc 2 buts. 100% de réussite sur les frappes cadrées. Ce n'était pas un match qui reflétait normalement ce que sont les équipes. L'OM et Rennes. Qui étaient mal classées dans le championnat. Rennes est toujours mal classée. Nous ça va mieux. On revient à la 9ème place. Avec 17 points. Et un match en retard. Donc si on gagne contre Lyon le 6. Donc mercredi. On passe à 20 points. 20 points en 14 matchs. Bon. La moyenne des 2 points par match. 20 points sur 28. On est en déficit de 8 points. Tu es d'accord. Mais peu que peu on reviendrait. On se rapprocherait de la 6ème place. Il faut battre évidemment Lyon. A domicile. C'est une obligation pour pouvoir être dans cette bonne dynamique. Cette lancée. Tu vois. On a des bons résultats en Europa League. Si on peut. Comme je te le disais dans une ou deux vidéos. Arriver. Avant la trêve. Avec entre 8 et 10 points à récupérer. En championnat. On en a pris 3. Prenons-en 3 contre Lyon. Il restera. 4 matchs. Voilà. Ce serait bien d'en prendre. Voilà. 6 à 8. Sur les 4 derniers matchs. Pour finir la mi-saison. A peu près convenablement. Après on verra. On laisserait passer la trêve. Et on verra. Récouter. Ça va être un débrief court. Il y en a à dire de plus. C'est un match qui n'était pas très très plaisant. Je suis content pour Aubameyang. Pour sa continuité. Pour la confiance. Même si c'est des pénaltys. Pour Unai. Même s'il n'a pas fait un très grand match. Beaucoup de déchets aussi. Et manque de puissance. Manque d'impact. De la part d'Unai. Mais ça reste quand même un joueur technique. Il a démontré. C'est un joueur technique. Lodi. Très discret. Encore offensivement. Kloss. Un cran en dessous. On en a parlé. Mais peut-être. A cause de sa débauche d'énergie. Contre l'Ajax. Il y a quelques jours. Donc voilà. Gattuso a bien géré son groupe. Il a fait tourner. Il a donné du temps de jeu. Pas de blessé. Bon. A part le carton rouge pour India. Et qui va nous handicaper. Pour le prochain match. Mais hormis ça. Voilà. Bon. C'est positif. Clean cheat. On gagne. C'est très bien. On prend 3 points. On est toujours invaincu à domicile. Depuis le début de la saison. Et ça. C'est le plus important. Voilà. N'oubliez pas. Avec mon partenaire. Mayogo.co. Vous avez une offre. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au 31 décembre. De maillots offerts. Donc sur le site. Mayogo.co. Avec mon code SOM. Tu auras 15% de réduction. Et des maillots offerts. Sur le nombre de maillots que tu achètes. A partir de 59 euros d'achat. Un maillot offert. A partir de 99 euros d'achat. Deux maillots offerts. A partir de 149 euros d'achat. Trois maillots offerts. A partir de 189 euros d'achat. Quatre maillots offerts. Les maillots offerts. Ce sont des maillots. Uniquement sur la saison 2023. 2023-2024. Retenez bien. Les maillots offerts. C'est juste sur les saisons 2023-2024. Que ce soit des clubs. Comme l'OM. Tu peux voir ces maillots. Des équipes nationales. D'autres clubs si tu veux. Mais que des maillots 2023-2024. Après. Tu achètes ce que tu veux. Et c'est sur les maillots offerts. Que c'est limité le choix. D'accord. 15% de réduction. En mon code SOM. Les frais de port offerts. A partir de 79 euros d'achat. Et n'oublie pas. Toujours. Sur cette chaîne. 5% de ton panier. Mais reversé. Et ces 5%. Je les mets dans une cagnotte. Et en fin d'année. On reverse avec les 2 associations. Avec qui je collabore. Les petites soeurs des pauvres. Et sourire à la vie. Voilà. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. On en est à 4000 euros de don. Et tous les mois de juillet. On recommence. De zéro. Et depuis le mois de juillet. J'ai fait le point avec lui. D'ailleurs. Dans la journée. Pour ça. Où on en a été. On était à quasiment 700 euros. Cagnoté. Et on n'est pas encore à la mi-saison. Donc je pense qu'on peut. Faire encore mieux que la saison suivante. Les haineux. Les jaloux. Les haters. Même dans la Team OM. Malheureusement. Il y en a. Il y en a. J'ai lu des messages. Steve. Le vendeur de faux maillots. Mais je ne vends rien. Je ne vends rien. Et je vous emmerde copieusement. Je vous propose un lien. Un lien. Pour aller sur un site. Moi. Je n'en caisse rien. Et les 5% de commission. Je les mets dans une cagnotte. Pour des associations. Celui qui n'est pas content. C'est pareil. Voilà. C'est tout. Pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi. De commenter. Et de donner ton avis. Que tu sois supporter. De l'OM. Ou d'une autre équipe. Tu sais qu'Egmond. Respecte toujours les avis de chaque heure. Si bien entendu. Ton avis est respectueux. En commentaire. Voilà. C'était Steve. Supporter of Marseille. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.